Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur l'histoire des élections législatives. Alors ça va être une petite vidéo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire qui est très longue. Ce ne sera pas aussi détaillé que ce qu'on avait fait avec la série de publications sur l'histoire des présidentielles ou les quelques vidéos que j'ai fait sur le sujet. Mais avec l'approche des élections législatives, il m'a néanmoins paru important d'évoquer le sujet et de vous en parler un peu, d'aborder un peu cette histoire. Je pourrais aussi faire des points précis sur certaines élections législatives qui sont intéressantes. Celle de 1962 avec l'enjeu autour du référendum sur l'étant du président suffrage universel ou pas. Celle de 1997 aussi avec la gauche plurielle qui c'est l'alliance de gauche et après la discussion un peu surprise inattendue de Jacques Chirac. Évidemment, évidemment, celle de 1936 avec le Front populaire qui veut trouver des échos avec la NUPES et l'union de la gauche, deux unions de la gauche, toutes les deux des unions de la gauche larges allant d'une gauche plus radicale aux forces de notre gauche sur un programme assez ambitieux, suscitant un certain espoir. Mais même si le programme du Front populaire était moins ambitieux que l'a été la politique réellement menée puisqu'il y a eu les grandes grèves qui ont aussi accentué la politique menée par le Front populaire tout l'intérêt parfois d'associer lutte à élection. Et avec des différences cependant entre 1936 et 2022, notamment le fait qu'en 1936 il n'y avait pas une candidature unique au premier tour, c'est au second tour qu'il était censé avoir des candidatures uniques, dans les faits il y a eu des dissidences là aussi. Au premier tour tout le monde allait sur ses couleurs, mais c'était facilité par le fait qu'il n'y avait pas d'effet de seuil, il n'y avait pas de seuil pour se maintenir au second tour, n'importe qui pouvait se maintenir au second tour et on pouvait même se présenter au second tour sans être candidat au premier tour. C'est particulier. Dans ces conditions, se tenir au premier tour n'était pas nécessaire. L'important c'était au second tour, celui qui avait fait le meilleur score était le seul candidat de gauche à se maintenir et puis il suffisait d'emporter ce second tour. Là avec les seuils pour se maintenir c'est très différent. On peut parler également des législatives de 1919 après la première guerre mondiale et d'autres, plein d'autres, plein d'autres qui seraient intéressantes mais on va s'amendrer du travail pour préparer bien en détail ces élections-là parce que c'est vrai que je connais un peu leurs résultats, les résultats de ces différentes élections législatives qui a à peu près gagné, mais leurs détails je les connais moins et en plus les sources sont, en tout cas les sources disponibles sur internet ce qui est quand même pas mal ce que j'utilise parce que je ne vais pas acheter des bouquins à chaque fois et en bibliothèque universitaire il y a forcément des bouquins sur chaque élection législative. Ce sera pareil, plutôt des bouquins qui vont étudier sur la longueur. Donc je vais faire un peu pareil et assez concis parce que je n'ai pas le temps de préparer un gros truc. C'est peut-être une petite vidéo de réflexion, de connaissances sur le sujet, de quelques lectures aussi. Surtout qu'en plus j'ai également le projet de faire une vidéo sur l'histoire de l'Assemblée nationale qui pourrait recouper un peu une histoire des législatives, mais cette vidéo aurait éventuellement un gros projet mais qui pourrait se faire en partenariat avec certains députés qui pourraient être élus puisque j'en connais certains qui ont candidat à gauche et éventuellement la possibilité d'être invité à l'Assemblée nationale pour tourner une telle vidéo. Donc voilà, sur ça aussi cette vidéo reste assez courte parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une grosse vidéo sur le sujet tournée là-bas. Mais après voilà, ce serait un projet qui ne serait pas réalisé avant plusieurs mois, voire peut-être un moment quoi, mais en tout cas voilà, c'est un projet qui existe. Donc, les élections législatives c'est quelque chose de très ancien. Les premières en France c'est 1791, bien avant qu'on ait une élection présidentielle. Donc là il s'agissait de lire l'Assemblée qui a succédé aux états généraux, donc de 1789, et c'était donc la première Assemblée qui était élue dans ce but. Les états généraux c'était ponctuel. Ce n'était pas une Assemblée qui devait durer et qui devait légiférer vraiment, qui devait tenir le rôle d'une Assemblée nationale. Là c'était les premières où il y avait vraiment un pouvoir législatif élu pour ça, de manière un peu plus durable. Et elles vont ensuite avoir lieu de manière régulière jusqu'en 1799 et il va avoir du coup l'interruption sous l'Empire, enfin sous le consulat puis l'Empire. On appelle le Bonaparte, il ne fait plus d'élection législative et il faut attendre 1815 pour qu'il en fasse une nouvelle pendant les 100 jours, puis que quelques, après qu'il a cessé les 100 jours, il part. Nouvelle restauration et une nouvelle élection législative, donc la même année, deux en 1815. Et par la suite, elles vont se maintenir en fait. Sous la restauration, monarché de juillet, tout ça, les élections législatives vont se maintenir de manière assez régulière. Puis elles vont avoir lieu sous, alors pas au suffrage universel, pas au suffrage universel, on reste au suffrage censitaire. Il y a eu un moment le suffrage universel pendant la Révolution française, mais ça restait une expérience plutôt isolée et on est vite revenu au suffrage censitaire après du coup la restauration de la monarchie de juillet. Le suffrage universel est rétabli en 1848 avec la Seconde République et maintenu en place par l'Empire pour les élections législatives. Donc déjà en 1848, c'est la première fois qu'il y a à la fois un président et une assemblée. Ensuite, le président et l'élection présidentielle est suspendu puisque le président fait un coup d'État, impose l'Empire, devient empereur, plus d'élection présidentielle. Mais il maintient les élections législatives. Pas libres, certes, mais il les maintient. Et elles auront lieu de manière régulière tous les 5-6 ans jusqu'à la chute de l'Empire. Puis, pendant la Troisième République, les élections législatives, de même, auront lieu. Et elles vont se maintenir aussi, tous les 5 ou 4 ans. Oui, c'est ça, oui. Et même entre 1914 et 1919, il n'y aura pas d'élection, mais ça fera juste 5 ans d'interruption. Le seul moment où il y aura une interruption un peu plus longue des élections législatives, c'est avec le régime de Vichy. Il y a les élections législatives de 1936. Elles devaient en avoir lieu les suivantes en 1940. Avec le contexte de guerre et tout, elles sont repoussées. Puis, le régime de Vichy n'en organise pas. Et il faut attendre 1945 et la libération. Il faut y aller. Alors, l'élection d'une assemblée constituante et 1946 pour l'élection d'une assemblée législative. Donc, il y aura une interruption de 9-10 ans. 9 ans si on considère l'assemblée constituante comme une élection législative, puisqu'on est disait comme une assemblée avec le nombre de scrutins assez proches. ou 1946 si on considère, enfin 10 ans si on considère que c'est 1946, l'élection d'une assemblée législative et non constituante. Donc, c'est la seule interruption qu'il y a eu en fait depuis 1815, c'est-à-dire depuis 207 ans. La seule période de plus de 6 ans sans élections législatives, c'est celle-là. Donc, l'élection, alors que pour les présidentielles, il y a eu de longues périodes sans présidentielles. Déjà, il y a eu là aussi l'interruption sous Vichy, mais il y a eu toute la période, il n'y en a pas eu, entre 1791 et 1848, toute la période 1852-1871. Donc, il y a eu bien plus d'élections législatives que de présidentielles. Les législatives ont été, dans notre histoire, plus nombreuses, plus importantes que la présidentielle. Et pendant longtemps, en plus, quand elles avaient lieu en même temps, enfin, quand elles avaient lieu durant la même période, quand il y avait un président et une assemblée, c'est l'assemblée qui avait le pouvoir prédominant. Troisième et quatrième républiques, la majorité de l'histoire de notre république, ce qui comptait, c'était l'élection législative. Et au final, aucun régime, quasiment, à part le régime, n'a pu toucher aux élections législatives. Ils n'ont pu empêcher que ce soit des élections libres. Il y a eu les pratiques des candidats officiels, un peu sous le directoire, un peu sous la monarchie, beaucoup sous l'Empire, donc ça c'était un candidat qui déjà avait le droit d'utiliser sur ses documents de campagne officiels les couleurs officielles de la France, parce que vous savez qu'il est interdit d'utiliser sur des documents officiels l'association bleu-blanc-rouge. Il ne faut pas créer une confusion entre un document officiel et le document du candidat. Sous l'Empire, le Second Empire, les candidats officiels avaient le droit d'utiliser ces couleurs-là. Ils avaient aussi l'appui de la préfecture, ils avaient des facilités administratives, et globalement ça les aidait à être élus beaucoup plus facilement. Il y avait également la propagande par la presse, qui était utilisée sous l'Empire, sous la monarchie, certains courants n'avaient pas du tout le droit de se présenter, il y a eu des moments où les républicains n'avaient pas le droit de se présenter, mais, et puis il y a eu des moments aussi où l'Assemblée législative n'avait que peu de pouvoir face à l'exécutif, mais, quoi qu'il en soit, il existait une Assemblée législative, élue, soit au Suivrage Transitaire, soit au Suivrage Méniversel, durant toute cette période. L'enlever, c'était difficile, ce n'était pas possible en fait. Et ça a été la première expérience démocratique nationale que la France est connue, que la France moderne en tout cas est connue. Alors sous l'Ancien Régime, il y avait des expériences démocratiques plutôt locales, dans les assemblées de villages, ce genre de choses, des sujets très intéressants. C'est très intéressant ces formes de démocratie locale qui pouvaient exister sous l'Ancien Régime, soit au sein de confréries, au sein de communautés, mais ce n'est pas un sujet que je maîtrise assez pour vous en parler ici, et ce serait un peu hors-sujet. Mais la première expérience démocratique nationale qui a pu vraiment avoir lieu, c'était par l'Assemblée législative et non par l'élection présidentielle. Ce qui incarne vraiment notre démocratie, notre République, en tout cas, notre forme actuelle de démocratie représentative. On ne va pas rentrer ici dans le débat de « est-ce qu'il faut une démocratie représentative, une démocratie participative ? » Ce n'est pas le sujet ici, et la démocratie participative peut être critiquable sous plein d'aspects, pas de soucis, mais en tout cas, sous la forme actuelle de notre démocratie participative, c'est plus en fait l'Assemblée que le président qui l'incarbe. Et le mode ou la session actuelle dans laquelle on est arrivé d'avoir une élection présidentielle qui prédomine, c'est un peu une aberration dans notre histoire, même dans notre formation républicaine. s'est arrivé avec De Gaulle en 1965, quand il a mis la présidentielle au chiffrage universel, et ça s'est renforcé en 2002, lorsqu'il y a eu le quinquennat qui a fait que l'élection présidentielle et l'élection initiative aient lieu à la même année, et qu'en plus, l'élection présidentielle a lieu juste avant, en faisant en quelque sorte des législatives, un enregistrement, une confirmation du résultat des élections présidentielles. Même si, en vrai, ce n'est pas une fatalité. C'est juste qu'il y a des effets de démobilisation des électorats des perdants, mais s'ils décident de se mobiliser, ça peut tout changer, et que l'électorat du gagnant, lui, a tendance à être surmobilisé. Et du coup, l'élection législative a perdu de l'importance, puisqu'on a l'impression qu'on a eu le président, donc maintenant, c'est bon, il a sa majorité pour gouverner, et l'électilative, c'est juste pour confirmer ça. Mais pendant le temps, ce n'était pas le cas. Et si on regarde d'autres pays, ce n'est aussi pas le cas. Les pays où il y a une élection présidentielle du suffrage universel, c'est rare. Il n'y a pas de pays où il n'y a même pas de président, où c'est clairement l'Assemblée qui gouverne, l'Espagne et le Royaume-Uni, pour donner des exemples. Il y a également des pays où il y a un président, mais ce n'est pas lui qui gouverne. Il y a l'Allemagne, le Portugal, la Grèce, où là aussi, c'est l'Assemblée qui gouverne. Et les pays, au final, c'est le président, l'élection présidentielle qui est l'élection majeure du pays et où c'est elle qui a l'élection phare, où il y a plus de participation, où c'est là que la politique est censée se décider, avec des nuances, évidemment, parce qu'il y a les cohabitations qui peuvent exister en France, il y a également aux Etats-Unis où le pouvoir législatif a un vrai pouvoir aussi, mais il y a trois principaux pays, en tout cas, qui sont dans une situation à peu près comme ça. Alors, sûrement, il y en a d'autres que je connais moins, mais les Etats-Unis, la Russie, la France. Bon, la Russie, tu me dirais, de toute façon, c'est pas une très grande démocratie, mais voilà, mais c'est l'élection présidentielle là-bas qui est l'élection phare, avec la figure de Poutine, évidemment, c'est très personnalisé autour de Poutine, les Etats-Unis, l'élection présidentielle reste l'élection qui mobilise le plus, et la France. Donc, ça reste quand même assez minoritaire. Ça m'a semblé, c'était un peu de la réflexion sur cette histoire d'électif, de montrer que c'est la forme d'élection comme celle qu'on a aujourd'hui qui est quasiment la plus ancienne, qui a eu lieu le plus, en fait, qui s'est à la fois la plus ancienne et elle a été la moins interrompue à la différence de l'élection présidentielle qui est moins ancienne et qui a été beaucoup plus interrompue. Enfin, interrompue il y a une fois de plus, mais pendant une vingtaine d'années, donc c'est pas rien. Et c'est bien de le rappeler, je pense, aujourd'hui, à une époque où les élections initiatives ont perdu de l'importance aux yeux des médias, aux yeux de la partie d'opinion, ça m'a semblé bien de replacer ce contexte à la fois historique et international sur le sujet. J'espère que vous avez appris des choses, parce que ça vous a intéressé, si les cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour regarder nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !